L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger avec les populations pour leur présenter notre programme, le programme natal. Parce que lorsque vous voulez prendre le destiné d'une commune, il faut expliquer aux populations, il faut leur présenter ton projet. Ce que vous voulez faire pour transformer notre Granoff. Parce que tout le monde le sait, Granoff a toujours été négligé. Granoff a toujours été presque abandonné. Les mots qu'on a connus ici il y a 30, 40, 50 ans, ce sont les mêmes mots qu'on retrouve aujourd'hui. Et comme nous n'avons pas vu de perspective de changement jusqu'à présent, nous avons décidé de nous engager pour apporter ce choix. Les grandes lignes de notre programme, c'est 4 axes. Le capital humain. Comment faire pour que le Granoffois puisse être protégé de la naissance à la vieillesse. Que le jeune Granoffois puisse aller à l'école maternelle comme tous les autres jeunes. aller à l'école primaire sans sortir pour des raisons fallaciques. Faire une scolarité normale. Avoir des diplômes. Trouver un emploi. Aider ses parents. Vieillir tranquillement à Granoff. Aller tranquillement à l'église. Aller tranquillement à la mosquée. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire. Faire en sorte que le Granoffois soit protégé contre la violence, contre les travers de la société, la drogue, l'insécurité. C'est ça notre objectif. Le Granoffois n'est pas protégé. Nous voulons que le Granoffois puisse vivre sainement à travers des activités sportives, des activités culturelles. Que le rayonnement de Granoff soit perçu à travers le monde, à travers sa culture, à travers ses résultats sportifs, à travers ses artistes. Aujourd'hui, les meilleurs rappeurs de ce pays-là sont de Granoffois. Aujourd'hui, nous avons eu les meilleurs sportifs de ce pays. Nous voulons que tous ces cadres de Granoffois revendiquent Granoffois. Tous les gros, les grands éludis sont à Granoffois. Mais l'image que nous avons projetée n'est pas la bonne image de Granoffois. Ça, c'est le capital humain. Le deuxième, c'est le cadre de vie. Un environnement sain, un grand éludi assaini, où on ne verra plus les eaux usées se mélanger avec les eaux de pluie, les eaux qui se tattent, les trous béants dans les rues. Nous ne voulons plus de ce grand éludi. C'est ça. Nous nous battrons pour que Granoffois soit une ville propre, soit une ville fréquentable, soit une ville éclairée. Le troisième axe de notre programme, nous voulons que notre commune soit gérée dans la transparence. Nous voulons que l'ensemble des revenus soient tracés, qu'on sache à quoi ça a servi et comment ça a servi aux grands éludis. Donc, la gouvernance avec des jeunes hommes et femmes, des personnes âgées qui vont nous encadrer pour que notre gouvernance soit un exemple dans le monde. Gouvernance locale, transparente. Et le dernier point, c'est le développement économique et social de Granoffois à travers le programme natal. Le commerce, l'artisanat, les femmes, les jeunes, l'activité économique, c'est ça que nous allons encadrer. Nous allons aider les entreprises à avoir le courage de venir travailler ici, faire des incubations, essayer. Nous voulons que chaque fois que quelqu'un veut essayer une entreprise, un centre d'incubation, qu'il choisisse Granoffo, qu'il trouve une main-d'oeuvre locale, compétente, à son service, qui est imbue des valeurs, de fierté, parce que nous, nous sommes fiers de nous. Tous ceux qui tentent de nous abaisser, ils perdront leur temps parce que nous sommes fiers de nous. Nous sommes fiers d'être Granoffois. Et c'est ça notre projet. Notre projet, c'est de changer Granoffo notre ambition. Nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, après avoir étudié les budgets, la configuration du commerce ici, la configuration de l'artisanat, la configuration de l'activité économique à Granoffo, qu'une bonne partie des recettes qui devraient venir entre les mains de la mairie, officiellement, n'est pas entre les mains de la mairie. Nous allons faire cette première rectification pour renforcer les recettes. Capter toutes les recettes que nous pouvons capter. sans violence, avec tout le respect qu'il faut. Que celui qui doit payer, paye. Et celui qui paye, soit laissé en paix. Celui qui doit payer, paye. Et celui qui paye, soit laissé en paix. Deuxièmement, on va aller chercher, dans le cadre de la coopération décentralisée, des gens qui sont intéressés par Branoffo. Leur problème, c'est la violence. Leur problème, c'est l'insécurité. Leur problème, c'est l'éclairage. Leur problème, c'est les ressources humaines. Est-ce que nous avons suffisamment de jeunes qui peuvent travailler pour nos entreprises ? Nous allons régler ce problème. Coopération décentralisée. L'autre, maintenant, c'est les privés que nous allons amener, qui vont investir à Granoffo, à travers le partenariat public-privé. Nous n'avons pas attendu d'être candidats pour commencer ce travail. Nous allons continuer ce travail. Nous n'avons pas de problème de moyens. Nous allons faire en sorte que Granoffo puisse vivre comme les autres communes. Nous avons traversé beaucoup de pays. Nous avons vu comment les communes se développent. Il faut que les maires soient entreprenants. Il faut que les maires soient orientés vers l'intérêt général. Donc c'est pour ça que nous n'avons aucune inquiétude pour ça.